Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que j'ai pas filmé parce que en ce moment je suis en période d'examen, beaucoup de stress donc du coup j'ai préféré mettre ma caméra de côté, me focus sur mon diplôme mais après ça les gars je vous prépare des petites vidéos là, vous allez trop kiffer. Et aujourd'hui on se retrouve pour un 24h Ikea. Je suis allée à Ikea justement parce que je suis en train de... enfin je l'ai déménagé comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo. Je suis entre les deux, je suis entre maison, appartement, je vous expliquerai tout un jour. Je vous donnerai peut-être pas tous les détails mais je vous expliquerai ce que je fais. Du coup j'ai été à Ikea et je me suis dit mais tiens faisons en 24h Ikea parce qu'il y a plein de choses, franchement il y a énormément de choses à manger chez Ikea. J'ai dormi les gars, je suis épuisée. Là aujourd'hui je filme c'est les jours de canicule quand il fait 40 degrés et tout. Alors pour ce matin, nous allons avoir mélange de flocons d'avole, de céréales complènes et de graines pour la préparation de porridge. Faucon d'avole complènes. Ça, les roulées à la cannelle. J'adore. Bon, préparation du porridge. J'ai des bananes qui sont un peu... Et plutôt que de les jeter, je vais voir si je peux les utiliser pour... Elle est encore bien la banane ! Mais attendez, franchement des fois on les jette mais... Et je pense qu'elle est un peu trop mûre. Elle sent très fort la banane par contre. Je vais écraser la banane et je vais mettre dans le mélange. Voilà ce que ça donne. J'espère que c'est aussi beau que bon on va dire. Je voulais trop manger dehors mais impossible, je fais trop chaud. Franchement d'habitude moi la chaleur ça va je tolère mais là ça va déconner. Je mange les suédois au petit déjeuner. Donc normalement en fait les suédois mangent du pain et de la confiture et de la charcuterie. En effet les suédois mangent principalement des tartines de pâte de foie, de jambon mais également des oeufs brouillés, du fromage, du poisson fumé, du muesli ou du lait et bien sûr du café. Mon dieu ça me dégue. Très bon. Bah écoutez c'est très bon. Il y a une époque où je vais manger des perrulles tous les matins. Je vais goûter ça même si je connais déjà le goût. Incroyable. Est-ce que vous connaissez ça les amis ? C'est une churie. J'ai une tête fatiguée. Quand cette vidéo sortira. Des flocons d'avoine sont très 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 bons. Vraiment. Vous savez il y a des flocons d'avoine mais il n'y a pas que. Il y a aussi du quinoa dedans. C'est très très bon. Midi time. Bon les amis à midi ça va être hot dog. Il y a du pain comme ça. Et j'ai trouvé des saucisses. Saucisses comme ça. Voilà. Saucisses végétariennes. Merci Ikea de penser au végé. Merci Ikea. Les pickles. Alors ça s'appelle. Sous-maskort. Slic-pickles-gurkens. Chaque fois que je fais des dégustations comme ça. Ça me donne tellement envie d'aller dans le pays. Moutarde comme ça. Ikea. Ikea. Et que serait un hot dog sans les oignons frais ? Ça écoutez moi bien c'est ma life. En boisson j'ai trouvé ça. C'est du sirop de myrtille. Ça va être ça avec un petit dessert comme on adore. Vous allez voir je vous montrerai après. Spécialité végétale à base de légumes de lentilles corailles, quinoa, protéines de blé. Ça me paraît tout petit quand même. Yo l'équipe ! Pendant que je mange Ikea, elle mange McDo. Je vais mettre ça. Mais je crois que j'en ai trop mis. J'ai peur que ça soit trop sucré. Ça a l'air super bon ton truc. T'as vu ? Ouais. Franchement. Et on dirait pas une saucisse végétale. J'ai un peu fait cramer la maison quoi. Ah mon amour. Elle est trop belle. Alors goûtons ce hot dog Ikea. Il n'y a pas trop de lumière je suis désolée parce que lui qui fait très chaud on ferme tout. Il n'y a pas ce qu'on va être goûté. Il n'y a pas de lumière mais c'est un peu. Avec son dos magle. Elle me fait de la lumière juste pour que je mange. Elle est trop mime. Ouais tu veux goûter ? Tu me dis ce que tu en penses ? Vas-y. Moi l'adore. Je pense que tu ne l'as pas aimé toi. Les amis c'est bien pris ? Ouais je les ai achetés là-bas avec Ikea. Je pense qu'elle se mange. C'est sûr ? C'est bon hein. Moi franchement j'ai mangé un hot dog à New York la dernière fois. La dernière fois. Genre il y a deux jours. Genre il y a deux mois. Je pense que vous vous souvenez. C'était dégueulasse. Ah mais c'est quand je mangeais de la viande encore. Je préfère largement ça. On va goûter ça. Donc sirop de myrtille. Grave bon. Eh on ne voit plus ! On ne voit plus ! Ah pardon je me mis le poche. Ce n'est pas trop sucré. On sent bien le goût de la myrtille. 10 sur 10 Ekea. 10 sur 10. Le hot dog il est archi bon. Genre un nichon aigre doux. Moi depuis je ne mange plus de viande. Bah McDo maintenant ça me saut. Ouais tu m'étonnes. Je mange la même. Je mange la même chose tout le temps. C'est sûr que ce n'est pas très fun. Il y a du fast food qui se diversifie. McDo ils ne savent que faire le chèvre. Ou sinon ils font le VG et le VG ils sont toujours en rupture. Il faut m'expliquer. Je finis. Je vais passer au dessert. Alors éclaireuse un peu plus vers la gauche. Merci. Non oui gauche droite. Je couvre ma gauche et ma droite. Alors en dessert la célèbre. L'unique. Tartodam. Bon ça c'est une passion intergalactique. Tu as déjà goûté ? J'adore. Le dain en Suède je crois que c'est quelque chose. Cette fréandise a été créée dans les années 50 par l'entreprise suédoise Marabou. Marabouba. Les dinds c'est suédois en fait. Et ils ont fait une déclinaison avec des gâteaux de tartodam et des trucs comme ça. Bref du coup. Et les dinds vraiment c'est ma life moi. C'est ma life. Est-ce que vous avez déjà goûté les amis ? Ça. Est-ce que vous avez déjà goûté ? Là on a de la crème ici. Du gâteau. Et au dessus du dinds. Toujours là. Son des caramels. Les backstage. Ça sert aussi ? Non. J'aime à la vie. Je déteste le dind. Je sais pas. Elle n'est pas ma soeur. C'est pas une glace ? Ah non c'est une glace. En commentaire. Est-ce que vous aimez la tarte dinds ? J'espère que oui. Sinon vous êtes reniés. Sinon. Hors de ma vue. Je reviens de la piscine. Oh là là. Il fait tellement bon. Là je suis à l'ombre. Il y a du vent. La piscine ça m'a fait du bien. J'ai bien nagé. J'ai profité. J'ai chillé. Place au goûter. Parce que qui dit effort. Dit réconfort. On est d'accord ? Alors je peux vous dire que ça fait une semaine que j'ai ça dans mes placards. Comment vous dire ? J'avais tellement envie de les manger. Ça s'appelle Café Rep. Is memorable moment with the lauter and pastries. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce midi j'ai trop le seum. J'avais des chips. Pour aller avec mon hot dog. Je les ai oubliés. Ça se présente comme ceci. Ça sent incroyablement bon. J'ai l'eau à la bouche. Oh c'est trop bon. C'est incroyable. C'est incroyable. Comme de la pâte à l'intérieur. Vous savez maintenant que la noix de coco c'est toute ma vie. C'est bon mais je sais pas ce que c'est. C'est incroyable. Par contre t'en manges un ou deux. T'es calax au max. Alors là. Ça ressemble à la pâte. Pâte aux dates. Vous voyez ce que je veux dire. Ça ressemble beaucoup à ça. C'est des pâtisseries recouvertes de pâtes d'amandes. Mais il y a quoi dedans ? Dedans il y a... Attends et pastries c'est pâtisserie ? Ouais. Moi ça me paraît bizarre quand même. Bah je sais pas mais c'est le truc qu'ils ont fait. Pâtes d'amandes. Sucre, amandes, siropes de glucose. Humectant, matière grasse végétale. Sirop de sucre, eau colorant. Sarvataire, margarine. Ouais d'accord. Ils ont dit au moins 6 fois ou 7 fois le mot sucre. Bah attends il y a combien de grammes de sucre dedans ? Glucide 47 grammes. Mon dieu ! Et c'est les mauvais sucres hein. Bah oui bah oui bah oui. 47 grammes pour 100 grammes. Bah oui, sucre, sucre, sucre. Ça a été énuméré au moins 10 fois. Finalement je pense que c'est du sucre. Bah voilà, Sarah a illucidé le mystère. C'est ma sœur. De rien ma sœur. Alors je suis rentrée dans mon appartement. Et du coup on va manger le repas du soir. J'ai... Ah oui, les chips. Je vous avais dit que j'avais des chips que j'avais pas goûté. Et en fait, en rentrant chez moi, il y avait grave des bouchons. Du coup bah... J'ai un petit peu mangé les chips. J'avoue, j'en avoue. Mais du coup je vais quand même vous faire une petite dégustation en direct live. Même si je connais déjà le goût. En boisson, Ikea font des bières. Mais j'adore le petit... J'adore ça. C'est très mignon. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. N'oubliez pas. Mais j'avais trop envie de goûter. En plus elle est bien fraîche. Donc on va goûter ça ensemble. En plus c'est trop marrant parce qu'ils mettent... Qu'on a besoin d'un petit décapsuleur. Il me semble... J'ai pas de décapsuleur. Purée non ! Alors on m'a montré une technique avec un briquet. Alors est-ce que je veux savoir le faire ? Comment on fait ? Quand ils me le font ça a l'air tellement simple. Et non, ma mère m'a offert. Ma mère m'a offert à Noël je crois. Ah yes ! Trop bien. Merci madame. C'est une photo de nos trois. Mon frère et ma soeur. Et il y a un petit décapsuleur. Yes papi ! Elle est pas ouf. Ah elle a un goût bizarre. Potato Crips with paper and lick flavor. Je ne le fais toujours parce que ça veut dire. Hum... Hum... Au repas de ce soir. Les boulettes végétales. De la purée de pommes de terre. Je vais tout faire à la poêle parce que je n'ai pas de four. Mais trop bien. Les boulettes je peux les faire au micro-ondes. C'est cool ! On adore ! Alors, je vais faire ma purée. Donc au menu, purée et boulettes. Boulettes végétales. Bien évidemment. Et vu que je n'ai pas acheté de sauce, parce que je suis... Voilà. J'ai ça. Sauce poivre. Mais vous savez que la sauce poivre, c'est une passion entière pour moi. De toute façon, je dis ça pour chaque aliment. Mais la sauce poivre, c'est... Je ne sais pas. Genre vraiment... Même avec ma purée, j'adore. Donc déjà, on va goûter la purée sans la sauce. La purée a le goût... Vous savez, c'est le même goût que la purée mousseline. Elle est très bonne. Franchement, elle est très bonne. J'aime beaucoup. Oh ! Oh, au micro-ondes, c'est même incroyable ! Mais c'est super bon ! Attendez, avec de la sauce poivre. Je kiffe mon plat. Petit pois, carottes... C'est trop bon ! Eh, Ikea, je suis très, très surprise. Vraiment. Attendez, on m'a appelée. À chaque fois que... À chaque fois que je fais une vidéo YouTube, on m'appelle. Je ne sais pas pourquoi. Bon, chez Ikea, j'ai trouvé ces petits gâteaux... Avec un petit cœur, parce que je vous aime. Hum ! Je ne trouve pas le goût... C'est bon, mais il n'y a pas un goût prononcé de la noisette... Enfin, du chocolat. Je ne retrouve pas le goût du chocolat ou du chocolat noisette. Je suis un peu déçue de ces gâteaux, parce que finalement, je ne trouve pas qu'il y ait autant de goût de chocolat. Je mange un sablé, c'est pareil. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce 24 heures vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je suis en train de travailler sur des petits concepts de vidéos pour cet été. Parce que là, je n'aurai plus d'examen. Ma tête sera free et je pourrais me consacrer à vous entièrement. Bon, j'ai quand même un travail, mais au moins, je pourrais vraiment me focus sur vous cet été. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, comme d'habitude. À vous abonner à mon Instagram aussi. Si vous avez envie de papoter, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Je vous fais de très très gros bisous. Plein de bonheur, plein de positivité. Love you ! Sous-titrage ST' 501